Musique Nous sommes avec Laura Delas, une jeune tournaillaise qui évolue au sein de l'équipe du TPR féminin. Laura, peux-tu nous parler de tes débuts dans le rugby ? Je suis arrivée sur le tard dans le rugby. J'ai commencé en venant voir l'équipe féminine à Tarbes qui venait de se monter. Et du coup, j'ai pris mon père en complot et il m'a signé la licence parce que ma mère avait un peu peur. Donc du coup, j'ai commencé en cadette à 17 ans. Et peux-tu évoquer ton parcours jusqu'à présent ? Donc j'ai fait deux années cadette dans lesquelles j'ai participé aux sélections Grand Sud qui m'a débouché sur un PES en moins de 20 ans et avec laquelle j'ai eu la chance de faire partie du groupe pour faire France-Angleterre moins de 20 ans. Ça, c'était ma première année. En deuxième année, j'ai eu la chance de titiller le plus haut niveau en faisant le tour à 6 nations 2012. Et voilà, maintenant je suis principalement sur du 7, mais je ne ferme pas la porte au 15. Je prends tout ce qu'on me donne, j'ai envie de dire. Et comment vois-tu cette saison avec le TPR ? De bonne augure. Je pense qu'on a toujours dans le féminin des problèmes d'effectifs. Cette année, on a réussi grâce à un recrutement surtout devant à combler et à avoir un peu de concurrence pour tirer le groupe le plus haut possible. Et derrière, on fera comme on pourra, mais moi j'ai confiance en le groupe. Et à quel poste évolues-tu, Laura ? Alors, c'est compliqué, je commençais plutôt à l'aile, parce que bon, pas trop de rugby, donc forcément. Après, j'ai de suite été décalée en 15. Et l'année dernière, par choix des entraîneurs, moi je suis ouverte à tout, j'ai joué sur tout centre. Et cette année, j'ai un gros challenge, ce sera de jouer 10. Tu es actuellement en Masters au STAPS à Tarbes. Et comment gères-tu ton quotidien, les études, le sport de haut niveau et également les entraînements avec les cadettes ? Ça fait des journées bien remplies. J'ai la chance que le STAPS me libère pour aller m'entraîner, même si jusque-là, j'essayais d'aller en cours de STAPS et après, entre midi et deux ou le soir, faire mes entraînements personnels. Après, j'enchaînais à faire l'entraînement des cadettes le mercredi et le vendredi. Et dès que j'avais fini d'entraîner les cadettes, j'enchaînais à mon entraînement senior. Et cette année, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation. Donc du coup, je vais être peut-être un peu moins sans cours, mais du coup, je vais avoir le fait de m'entraîner dans un groupe avec des garçons, ça va me tirer encore plus vers le haut. Alors, la Coupe du Monde de rugby féminin vient de se terminer. Elle a eu un vif succès auprès du public. Comment vois-tu le rugby féminin par rapport aussi au masculin ? Quelles sont les différences d'après toi ? Le fait qu'il y ait eu la Coupe du Monde en France, vu les stades, comment ils étaient remplis, vu la très très bonne troisième place des filles, je pense que ça va tirer le rugby féminin vers le haut. Beaucoup plus de spectateurs, je pense. Et ce qui nous différencie, je pense, des garçons, ça sera, on est plus dans l'aspect tactique, technique. Et si on peut dire que c'est un point noir, je pense que ce serait amélioré le plus rapidement possible, ça serait le jouer au pied. Parce qu'à mon avis, voilà, derrière, il faudrait que quasiment tout le monde sache jouer au pied, comme chez les garçons. En plus, vous n'êtes pas professionnel ? Non, on est loin d'être professionnel, justement, on a toutes, enfin moi j'ai la chance, malgré tout, d'être en études, donc peut-être plus facile à concilier, mais je pense à des copines qui travaillent toute la journée, le soir, aller s'entraîner, c'est jamais évident. Après, nous, je pense qu'on fait ça par passion et c'est ce qui nous pousse vers le plus haut. Alors Laura, quels sont tes objectifs à court et à long terme ? Alors à court terme, c'est revenir de ma blessure le plus vite possible. Je pense que j'ai été sérieuse dans ma rééducation et je reviens plutôt très bien. Je suis à cinq mois, je suis déjà sur le terrain. Moi, j'espère dans un mois faire, dès le premier match, un gros match. Après, ça serait réintégrer le plus vite possible l'équipe de France A7. Je sais que les entraîneurs me font confiance et j'espère ne pas les décevoir. Et après, ça sera en 2016, j'ai eu un pic à Rio qui est mon principal objectif. Nous te souhaitons une belle réussite et de te voir évoluer au sein de l'équipe de France A7. Bonne chance, Laura. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada